bonsoir une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube un ami sur un forum le forum team usinage m'a demandé comment mesurer avec précision des objets dans sous cambam alors je vais vous présenter deux astuces avec deux méthodes de haute mesure allez on y va on ouvre la pièce dans cambam donc là je vois absolument rien je fais contrôler pour tout sélectionner les pièces sont présentes allez on y va elles sont apparemment ici donc ce qui se passe c'est que là j'ai un masque de fond des pièces sont sur la même couleur que le masque de fond d'écran on va les faire apparaître ensuite on va faire avec j'ai une souris avec une molette centrale je tourne la molette pour zoom voilà j'ai les pièces qui apparaissent et c'est cette hauteur là qui l'intéresse pourquoi parce que quand regarde c'est un puzzle en trois dimensions allez la mesure on va faire outils mesurés et là ça n'est pas attraper facilement facilement mes pièces pourquoi parce qu'il ya l'accroche sur la grille qui est activée alors on va les dents affichage accroche sur la grille on le décoche et là maintenant je suis une accroche sur les objets donc j'arrive facilement à attraper les différents objets voilà donc la pièce mesure 3,47 mm de haut ok c'est fait alors échappe pour désactiver la fonction je sélectionne l'objet et maintenant on va faire une autre méthode on voit que lorsque je balade mon curseur dans l'écran tombe à droite il ya les coordonnées qui apparaissent en x y allez mesurer ces valeurs là c'est pas évident on ne sélectionne la pièce ici dans le menu au niveau des points j'ai ce qu'on appelle la collection qui est la collection des points qui composent notre pièce donc là on travaille sur l'axe qui est vertical le y donc ce qui veut dire que ce sont ces différents points qui m'intéressent alors ici regardez 74 74 sur les coordonnées du x le x et par là et 49 et 49 donc si je fais la différence entre ces deux valeur là je trouverai la valeur de delta y soit la hauteur de la pièce je sélectionne contrôle c pour copier on vient dans excel on colle les valeurs pour l'instant elles sont reconnues en tant que texte puisqu'elles sont alignées à gauche elles ne sont pas reconnues en tant que non donc les contrôles h pour édition remplacer on va rechercher le point que l'on va remplacer par une virgule ou en casque ok fermé maintenant ce sont des valeurs qu'est ce qui me reste à faire égal 142 moins 138 et je retrouve bien mais 347 millimètres voilà la deuxième méthode donc là uniquement ce que j'ai repéré c'est sur l'axe des x à 74 j'ai les deux valeurs de y ou alors j'aurais pu prendre ces deux points là pour faire la même chose voilà deux méthodes de mesure donc l'astuce en fin de compte c'est quoi la première est beaucoup plus simple c'est bien de désactiver l'accroche à la grille alors tout dépend ce que vous voulez faire peut l'activer ou désactiver voilà j'espère que ce tutoriel vous aura rendu service il vous aura pris quelque chose si vous avez d'autres idées de tutoriels que vous souhaiteriez que je développe n'hésitez pas à m'envoyer un message forum team usinage ou alors directement dans mes vidéos youtube merci de liker la vidéo si elle vous a plu de mettre des commentaires si elle vous a pas plu le pouce vers le bas mais surtout mettez un commentaire pensez à vous abonner et à bientôt sur ma chaîne youtube